Le 7-9 sur France Inter Bonjour Olivier Saladin ! Ah ! Bon ? Oui, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Alors c'est à moi ! Mais oui ! Vous êtes sûr ? C'est certain ! Permettez. Alors, mesdames, messieurs, chers auditeurs, les laborieux de cette rédaction de France Inter, enfin j'ai ma carte blanche, je vais enfin pouvoir m'exprimer et développer mes idées. Vous savez que chaque jour vécu est pour moi un tel enrichissement que je me réjouis de pouvoir vous en faire profiter. Et ce dont j'avais envie de vous parler en ces temps d'actualité assez morne, même si on a appris qu'il ne faisait pas toujours bon de se retrouver à côté de certaines caisses de supermarché, ni d'être un simple illustrateur, le sujet que j'ai choisi pour ma chronique est un sujet que je dirais à large spectre, vaste donc et universel. Tant qu'à occuper les ondes, autant qu'elles atteignent le plus grand nombre d'entre vous. Je ne peux pas non plus me permettre de tenir des propos qui voleraient un peu bas, à ras du sol, flirtant comme bien trop souvent avec la vulgarité, là une de ces chroniques qui relateraient des petits faits de la vie politique étriquée française. Et puisque la possibilité d'exposer mes idées à la radio nationale m'est enfin offerte, il est de ma responsabilité qu'elle alimente votre réflexion. Qu'elle ouvre enfin à vos yeux chassieux, restez trop longtemps fermés par une blépharite d'idées trop souvent convenues, stéréotypées. Aussi, je vais vous demander d'abandonner tous vos schémas habituels. Je ne vais pas prendre de gants, ça risque d'être rugueux. Ah tant pis, il ne fallait pas m'inviter. J'ai qu'une cartouche dans mon barillet et je vous préviens, je vais la tirer et je vais faire mouche. Et je me fous des dommages collatéraux. Allez, tous aux abris, il ne fallait pas me faire venir. Ah, je vais sortir l'écrou, vous allez comprendre votre douleur. Ah non, 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 mais ça va saigner. D'habitude, j'ai un régulateur d'humeur, mais alors là, rien. Je vais grimper dans les tours. On va flirter dans la zone rouge. Vous allez voir, je vais vous les affoler, moi, les soupapes. Et puis, une fois parti, il n'y aura plus personne pour m'arrêter. Ah non, 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 une locomotive lancée à pleine vitesse. Le pare-buffle en avant fumant la vapeur par tous les joints. Non, le manomètre de pression au bord de l'apoplexie. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu, mais quand on est investi d'une carte blanche à France Inter, on se dit, il faut mettre le paquet, quoi, deux millions d'esmourdes prêtes à vous écouter. Allez, hop, les mains en l'air, je ne vais pas me gêner. Eh bien, on va le mettre le paquet. Et attendez-vous à ce que ça vous pâte à la gueule. Ça va secouer vos petites certitudes. Il va falloir éviser vos concepts. Tout ce que vous avez appris jusqu'ici, vous allez me ranger tout ça au grenier. Et laissez gentiment la poussière s'y déposer. Bon, c'est bien que je ne suis pas venu dans cette maison ronde, toute désamiantée, pour rien. Non, je suis venu avec des biscuits. Et il y en aura pour tout le monde. Alors, certains vont se dire, bon, d'accord, d'accord, oui, d'accord. Mais où veut-il en venir ? Oui, mais doucement quand même. Attendez, pas de précipitation devant la révélation. Il faut d'abord conditionner les esprits. Il faut préparer l'auditeur à l'impensable. Qu'il se rende disponible. Je crois qu'on est bien préparé. Oui, oui, attendez, avant de planter, préparons d'abord le terrain. Je ne m'attends pas à ce que la germination se fasse immédiatement. Non, de la patience, avant que ne s'épanouisse une belle arborescence. Alors, on va y aller doucement, par petite dose. Sinon, la déglutition risque d'être difficile. On ira tout droit vers la fausse route. Alors, on va procéder d'abord par petite quantité, à dose homéopathique, à la petite cuillère. Olivier, on n'a plus beaucoup de temps. Si vous voulez aborder votre sujet, c'est le moment. Je voulais me couper, c'est ça ? Non, mais on ne va pas tarder à rendre l'antenne. Non, mais je voulais donner mon avis sur les fautes cheminées. Non, mais laissez-moi le temps de développer. Je suis pour, oui, mais avec du bois bien sec. Non, mais attendez, si vous me coupez comme ça, vous voulez me rendre l'antenne, c'est ça ? Vous voulez me priver de l'antenne, j'en parlerai à monsieur Morel. Vous allez voir, demain matin, vous allez prendre un sacré savon. Ah, il va y avoir distribution de bonnets d'âne, je crois bien. Olivier Saladin. Vous allez vous retrouver au coin, vous allez dans une maison ronde, ça va faire tout drôle. Olivier Saladin, je vous promets que la question du bois sec reviendra au sommaire de cette matinale. Très bientôt, vous êtes en tournée pour votre spectacle, le ancien malade des hôpitaux de Paris de Daniel Pénac, notamment à Chalon-en-Champagne les 3 et 4 février et à Montargis les 6 et 7.